Les rideaux sont tombés hier sur la Guinness Support League, deuxième édition organisée par la Fédération Camerounaise de Football avec comme partenaire Guinness Cameroun. Le dimanche 14 août au stade annexe numéro 1 de Fandena, l'équipe de Hawa FC a remporté la dernière rencontre de la journée et s'en sort d'un vainqueur de cette compétition avec au total 58 points. La meilleure buteuse du championnat viendra donc de cette équipe. Il s'agit de Lamine Mana, âgée de 17 ans, qui s'en sort au bout du compte avec 19 réalisations. Elle succède à Eliane Bibout, suivie de Kibinde, d'Edding Fier et enfin de Flora Kameni, de Louvaming Prof respectivement avec 17 et 16 buts. Une cagnotte de 21 millions de francs CFA sera donnée à Hawa FC, équipe vainqueur de la deuxième édition de Guinness Support League. Il faut également rappeler que pour la sixième fois consécutive en première division avec Hawa FC, Matt Yolande Ockmahan a encore fait étalage de son talent. Cette saison, elle a enregistré 11 clean sheets, 32 arrêts décisifs, 8 buts encaissés en 18 matchs. Encore une saison monstrueuse de la part de la dernière rempart des guerrières, la gardienne de but d'Awa FC. L'équipe d'Awa FC en a inscrit en tout 66 buts en 22 rencontres, soit un ratio de 3 buts par match. Avec ses statistiques, Hawa FC bat le record de Louvaming Prof. Aucun club de football féminin camerounais n'avait réussi à gagner le championnat avec plus de 4 points de plus sur son dauphin. Hawa FC, quant à elle, a réussi à le faire avec un bonus de 10 points. 14 points devant son poursuivant direct, Amazon Fab de Yaoundé. Il faut également rappeler que Hawa FC est la seule équipe du championnat à avoir battu toutes les autres équipes cette saison. Que des récompenses dans cette Super Ligue qui se clôturent. La Lyonnais non-table Adjaran Chun-Joya a tenu à récompenser les meilleurs de la Guinness Super Ligue. En tant qu'ambassadrice Guinness et la Super Ligue, elle a tenu à encourager ses talents, surtout ceux qui se sont distingués durant la saison. Il s'agit de la meilleure buteuse de la saison qui percevra une somme de 500 000 francs CFA. La meilleure gardienne qui recevra également la somme de 500 000 francs CFA. Meilleure coach de la saison pour le même montant et le prime spécial de la joueuse ayant été plusieurs fois Women of Guinexico, une somme de 500 000 francs CFA. L'on note également la descente en division inférieure de Renaissance de Figuel et Vision Sport de Bamenda qui seront donc relégués en deuxième division. Canon FI a réussi à se maintenir dans cette Guinness Super Ligue. Ainsi, les rideaux se referment sur une saison qui aura été prolifique pour certains. Rendez-vous la saison prochaine pour vivre encore les talents du football féminin.